bonjour je suis Chantal fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux et je viens vous parler de tricot alors j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois nous on est le 8 octobre et on a un temps magnifique voyez que je suis en robe d'été avec un petit gilet parce que j'ai choisi de me mettre à l'ombre pour que vous puissiez me voir mais au soleil tout à l'heure j'étais bras nus et il fait très bon donc aujourd'hui et bien écoutez je vais vous présenter ce que j'ai sur mes aiguilles et puis deux trois petites bricoles dont je veux vous entretenir alors sur mes aiguilles en ce moment la chose qui m'occupe le plus on va dire c'est cette chose qui est le châle birds of a feather alors vous voyez j'ai bien travaillé depuis la dernière fois il avance gentiment c'est tout facile c'est tout simple voilà il ya une arête centrale qui permet de diminuer au milieu et on augmente sur les bords alors pas au même rythme pour obtenir une augmentation substantielle mais voilà et puis le tout le charme de ceux de ce châle c'est l'alternance de bandes de laine fingering et de mohair tricoter ça le mohair et ça a un très joli rendu tout ça en aiguille 4 et je n'aurais pas pensé alors ça c'est de la kit silk de drops un tout tout simple la laine blanche là on est cru kit silk et puis sinon là j'ai ma pelote mon écheveau de laine alors c'est quoi c'est mon petit rêve je vous en ai parlé la dernière fois et c'est du mérine au soie ce qui explique que c'est très doux très 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 lisse c'est surprenant c'est vrai que ça n'accroche pas pas du tout alors moi au début ça m'a un petit peu décontenancé le fait que ce fil je me disais oh là là ça ne tient pas du tout ça va ça va pas aller mais si une fois tricoté ça va très bien et puis bon de temps en temps il ya une bande de dentelle alors toute simple c'est des jetés alors un jeté de maille ensemble avec un rythme pour obtenir le motif voilà alors tout le charme réside dans l'utilisation de ces deux fils et puis si vous avez une laine un petit peu comme celle-ci avec des avec des speckles ben voilà c'est amusant de découvrir qu'est ce que c'est que le petit point de couleur qui va arriver et qu'est ce que ça donne c'est vraiment très joli bon j'aime beaucoup je vous je vous avais dit c'était l'oriane qui m'avait donné de l'envie de faire ce châle l'eau demoiselle je l'avais dans mes favoris depuis longtemps puis bon bah j'ai je m'y suis mise après mon dernier châle le vague à l'âme ça m'a voilà encore un châle mais c'est vrai que c'est pas une prise de tête c'est facile à faire et puis c'est très agréable voilà et puis sinon ce que j'ai d'autre sur les aiguilles alors c'est vraiment je me moque pas de vous c'est un début de chaussettes alors qui dont le la particularité c'est d'avoir un bord en dents de chat et je suis justement en train de finaliser le moment où on rattache le petit bord intérieur et voilà je n'en j'ai fini d'ailleurs je vous dis des bêtises je suis en train d'attaquer la dentelle alors comme ça ça vous dit rien du tout mais ce modèle de chaussettes c'est un modèle issu de ce magazine le slow conçu par marie amélie design qui marie amélie attendez je vous dis marie amélie j'ai noté marie amélie m'a digné et elle fait elle a un comment j'appelle ça une boutique mais c'est elle fait des design de tricot sous le pseudo à marie amélie design voilà et donc dans ce livre il y a un modèle de chaussettes qui a été conçu par audrey bourrego voilà et donc vous voyez c'est le bord en dents de chat qui me plaît bien donc c'était pour ça que je m'étais laissé séduire par le livre parce qu'il y a beaucoup de jolies choses dans ce dans ce livre un joli châle paulette là de alors le châle paulette c'est de mademoiselle pétroni je m'étais dit qu'il y aurait au moins ce châle là et puis les chaussettes que je ferais sinon il ya il ya un autre petit pull qui me plaît bien même si je ne fais pas les manches en trompette comme elles sont marquées là mais je pourrais très bien faire ce petit pull là qui s'appelle le pull saint germain de cristal elka voilà et puis il ya un autre un autre petit pull un autre petit c'est un petit cardigan qui s'appelle alors il s'appelle comment cette jolie chose manet le petit cardigan manet voilà alors je le trouve très joli il a des il a des jolis détails voilà et donc voilà il ya au moins ces trois modèles que je pourrais faire et puis bon et je crois qu'il ya encore autre chose il y avait un j'avais repéré un autre petit top tout simple celui ci voilà qui me plaît beaucoup qui voilà que je pourrais je pourrais me tricoter pour les pour un été je trouve ça très joli alors cet ouvrage on peut le trouver dans les boutiques de laine où on peut le commander en ligne il n'était pas très cher puis bon il ya un peu de lecture il ya et il ya des comment rabattre refermer son tricot avec le rabat à trois aiguilles il ya deux trois petites recettes cocktail il ya un peu de lecture enfin il est c'est un bel ouvrage moi j'avais déjà acheté le voulez vous et j'aime bien le principe voilà donc mes chaussettes sont donc issus de ce ce bouquin et je alors mes chaussettes que je vous en dise plus je les fais avec de la laine langarne là j'avole c'est celle où il ya le petit tubino de fil nylon que j'utiliserai pour les les pointes et les talons voilà donc j'ai deux bobines comme ça je pense que voilà j'aurai assez de toute façon c'est sûr parce que ça c'est 50 g voilà donc j'ai 100 g de cette laine pour faire mes chaussettes ça devrait suffire sinon cette semaine je vous ai présenté sur instagram des chaussettes que j'ai terminé dont je vous avais présenté une première chaussette dans l'épisode précédent elles sont terminées je vais aller les chercher me revoilà donc ce sont ces chaussettes là alors ces chaussettes ce sont des c'est un patron que j'utilise à chaque fois donc vous commencez à le connaître c'est le lilisoc et je vous présente comme ça tout simple avec talons renforcés et et j'ai utilisé de la laine régia alors la laine régia que j'ai utilisé là c'est la première fois que j'utilisais cette laine là enfin ce oui ce ce cette laine a pas la peine de chercher midi à 14 heures voilà je vous montre et le grafting voilà alors cette laine est un peu sèche mais là elles ont été bloqués enfin bloqués vous savez je les ai lavé c'est un tout petit peu moins sec ça ça n'est pas doux comme ce que j'utilise souvent là c'est là la régia silk ou la ceta que j'ai acheté dernièrement qui sont vraiment des laines très douce ça c'est pas doux pareil mais bon c'est pareil ch1 faut quand même pas non plus abusé mais c'est c'est plus sec voilà alors j'aime beaucoup ce coloris c'est pour mon petit frère vous savez donc je pense que ça va lui plaire c'est sobre et en même temps c'est sympathique voilà alors je vous les avais montré sur instagram accompagné d'une petite copine qui est cette jolie petite poupée voilà alors cette petite poupée que j'ai acheté sur un site interdit ça devait être aliexpress ça s'appelle c'est une copie de poupées blitz je vous mettrai le nom et j'ai acheté ça parce que je suis une jeune femme sur instagram qui elle a les originales les poupées blitz originales et qui les habillent qui fait qu'ils fabriquent les vêtements c'est je vous mettrai le nom du site c'est it's acquire it's quite here je vous mettrai le nom du site sur instagram et elle le elle fait des vêtements de poupées comme ça et vraiment j'adore son univers c'est très c'est très joli vraiment ce qu'elle fait c'est très beau et donc à force de voir ces petites poupées habillées ça m'a donné envie de moi aussi habillé une poupée alors pour le moment en tricot elle a ce petit cardigan que j'ai fabriqué avec de la laine auto rayante que un reste de laine auto rayante voilà le petit bonnet pointu de lutin là j'ai fait ça avec un gros cône de de laine que j'utilis que j'ai acheté sur ebay en alors là ça devait être en fil doublé ou triplé voilà le petit pantalon c'est une autre laine c'est de là ça doit être de la c'est ça doit être de la cil que ça la régie à cilc ou quelque chose comme ça et puis je lui avais fait le petit le petit top voilà un petit top et pour faire ses vêtements j'utilise les patrons gratuits qui sont sur ravelry pour les poupées barbie parce qu'elle a le corps d'une poupée barbie cette petite poupée et donc les mensurations ça ça va bien alors sauf que les mensurations ça va bien mais comme elle a une tête disproportionné par rapport à son corps il faut faire très attention qu'on ait rien à enfiler par le haut alors si on fait un pull ce que j'avais fait il faut qu'ils soient ouverts derrière et puis qu'on trouve le moyen de lui mettre un petit bouton ou alors d'arriver à le passer dans son corps qui est très fin donc je compte lui faire d'autres petits vêtements au tricot voilà bon ben on s'amuse comme on peut voilà c'est la petite poupée blit enfin copie de blit pour laquelle j'avais craqué et voilà pour jouer je l'habille donc je l'avais mis sur instagram en même temps que ces chaussettes là pour eux en guise de décor en fond de en fond d'écran alors voilà je lui avais même fait un petit bandeau frida qui est pas très réussi parce qu'il n'est pas très large mais c'est pas facile pour une poupée de faire un voilà alors en matière de tricot d'ouvrage terminé mais il ya que mes chaussettes voilà il ya que ça sinon ben mes en cours alors sinon je voulais revenir sur un podcast que j'ai découvert dernièrement c'est m comme manon alors m comme manon c'est une jeune femme canadienne qui vient d'entrer en retraite et puis avec le confinement elle elle a éprouvé l'envie de faire des podcasts et elle en est à son 26e podcast ce c'est des tout petits podcasts qui durent un quart d'heure et c'est ma foi très intéressant parce qu'elle habite au bord du fleuve saint laurent près de québec à 20 km de québec de la ville de québec et puis alors elle nous montre un petit peu son environnement son petit bout de jardin et ses tricots et ma foi elle fait des jolis ouvrages moi je les trouvais très inspirante et puis très agréable donc je vous recommande son podcast m comme manon et donc elle a elle a montré il n'ya pas longtemps un modèle de chaussettes en fait c'est des soquettes c'est des petites soquettes ça s'appelle skimmer et c'est de Sheila Toy c'est un modèle gratuit je vous mettrai une photo c'est des mini sockets qui sont invisibles dans les chaussures et moi je trouve ça très intéressant parce qu'on peut en faire des avec ce modèle là sur la base de ce modèle là on peut se faire des petits chaussons voilà alors donc je les ai vus dans le podcast m comme manon et donc voilà je vous mettrai le modèle de chaussettes skimmer qui est un modèle gratuit de soquettes pour mettre dans les baskets aussi bien voilà alors comme autre modèle de chaussettes gratuit j'ai j'ai découvert cette semaine des modèles de betty balcombe alors là par contre c'est en anglais mais c'est en anglais mais c'est simple en fait celle que j'ai retenue elle s'appelle artichocs ankle socks c'est des chaussettes artichaux modèle artichaux et en fait c'est une chaussette qui est toute simple comme ça mais la bordure ici se replie et c'est une dentelle alors en fait vous n'êtes pas obligé de suivre le tout le modèle de la chaussette vous vous servez uniquement de son rabat en dentelle qui est facile à comprendre parce que c'est des jetés des mailles endroit enfin c'est simple si vous avez compris qu'en anglais k1 ça veut dire tricoter à l'endroit une maille que p1 ça veut dire tricoter à l'envers une maille yo c'est un jeté y o c'est un jeté avec ça vous vous avez les bases et donc vous pouvez et puis je vous ai déjà dit il ya des jeux je tâcherai de vous mettre le lien du du petit lexique je ne sais pas si je ne voulais pas déjà mis mais je le remettrai éventuellement le lexique français anglais pour les abréviations et avec ça vous vous arrivez très bien à faire des chaussettes alors donc c'était les chaussettes skimmer une autre paire de chaussettes très intéressant et en français et gratuite c'est le patron de imawale alors le designer c'est imawale et elle s'appelle petite fleur et ses chaussettes sont super sympa pareil je vous mettrai une photo et c'est de la mosaïque en deux couleurs et ça n'a pas l'air très compliqué c'est sur la base de un rang d'une couleur un rang d'une autre et de temps en temps quelques mailles glissées qui forment un tout petit motif vraiment elles sont très jolies vous verrez sur la photo que je vais mettre petites fleurs c'est vraiment joli et puis toujours alors celle là c'est imawale et toujours de betty balcombe alors un modèle en anglais mais un autre c'est un autre patron de chaussettes en mosaïque je vous mettrai les références ici je les ai noté ailleurs et puis là je me suis repris des notes et j'ai oublié de mettre le nom des fameuses chaussettes je vais vous le dire tout de suite ça s'appelle m dash e m d a sh m dash chaussettes en mosaïque voilà et de cette même designer il y a un petit béret le slouch hâte c'est un vraiment un joli petit béret avec une petite bordure comme ça puis une petite patte qui a l'air d'être aux poindries où on met deux petits boutons et c'est pour la couronne pareil c'est un modèle qui est assez simple le slouch hâte je vous mets la photo et la référence en barre d'infos comme d'habitude sinon c'est pareil je sais pas pourquoi j'ai une folie de châle en ce moment et dès que j'envoie sur ravelerie je me les je me les note alors il ya tout un tas de châle en anglais mais ils sont vraiment simples le winter fairy tale contes de fées alors c'est calme niet le designer et cette designer elle a beaucoup beaucoup de modèles en français en français en gratuit et ils sont très jolies un vraiment pas très compliqué visiblement le petit winter fairy tale là c'est c'est juste la bordure qui est en dentelle et c'est pas une dentelle très compliquée c'est pareil c'est assez facile à suivre le châle winter fairy tale il ya le cosy eve qui est plus un demi lune il me semble le viviant qui en lace en laine très fine alors voilà tout ça c'est des châles gratuits on peut s'en inspirer j'ai les cheveux il ya un petit courant d'air il ya un petit courant d'air aujourd'hui le châle aljusa alors celui là il est en torsades et dentelles et et puis il ya le il ya un joli petit t-shirt qui s'appelle wali la boue pareil qui n'a pas l'air très compliqué avec un col v vraiment je je le trouve très joli très simple très épuré donc c'est certainement pas un patron difficile à suivre malgré qu'ils soient en anglais j'ai trouvé aussi des châles de jennifer westman alors je vous mettrais là toujours pareil qui s'appelle k anna est une étoile qui s'appelle la tiche crescent soul et alors ça c'est en des cas c'est c'est une étoile ils appellent ça un châle mais en fait c'est un grand rectangle avec des mailles glissées visiblement vous avez vous verrez les photos c'est des choses très simple voilà et puis pareil j'ai des références de châle de de laurie bursley alors tout ça c'est certainement en anglais aussi diamants are forever les diamants sont éternels je pense alors il est très joli aussi bien pareil c'est un petit châle avec une petite bordure dentelle je vous le mets là le fairview chaul alors celui là il est en dk le graffiti prayer chaul alors c'est pareil c'est une étoile en dk le wave thrower c'est une demi-lune et alors il y en a qui est assez rigolo c'est le rosé sunrise shawl alors d'abord il est fait dans des laines très pétantes et puis c'est un bord qui fait des petites pointes comme ça pareil ça n'a pas l'air très compliqué à faire et puis un autre châle pareil tout simple planos alors tout ça c'est de laurie bursley donc je vous mettrai les références et les photos donc tout à l'heure je vous ai dit que j'avais vu donc un nouveau podcast aime comme manon j'ai découvert pareil il ya deux deux mois je crois vali valo alors vali valo c'est pareil elle débute dans les podcasts elle en est à son troisième elle aussi c'est parce qu'elle est toute seule dans son coin alors donc elle a envie de partager un petit peu d'échanger tout comme je le fais là et donc elle a fait trois podcasts pour le moment et c'est pareil elle nous présente des petits ouvrages sympas moi j'aime beaucoup et alors je suis depuis un autre à un long moment déjà je crois que ça fait un an la tricoteuse paresseuse et ça c'est une canadienne alors pareil moi j'aime beaucoup les canadiennes elles sont elles sont assez marrantes c'est sans complexe elle elle montre pareil des jolis modèles alors évidemment elle parle de laine qu'elles ont plus facilement au canada donc il faut adapter il faut trouver les équivalents en laine ici mais franchement je c'est très inspirant tous et tous ces podcasts voilà qui ou les jeunes femmes présentent des tas de modèles moi j'aime beaucoup alors voilà les nouveaux podcasts que j'ai découvert cette fois ci je n'ai pas trouvé de nouveaux podcasts de garçons donc pour le moment je je n'en ai pas à vous présenter cette fois ci par contre j'ai vu vu sur le podcast de didier au fil d'horus qu'il présentait une nouvelle laine enfin une nouvelle laine une laine la wouli alpaga et je vous en parle parce que la dernière fois je vous ai présenté le châle lala et moi je vous disais que je l'avais fait avec de la ping au câlin dont j'étais pas satisfaite sur le long terme et bien celle ci elle a l'air pas mal pour elle conviendrait bien ce châle lala la wouli alpaga alors j'essayerai de vous mettre un lien et les infos donc si vous voulez en savoir plus d'abord vous pouvez aller voir le dernier podcast de didier au fil d'horus et vous vous découvrirez cette laine et puis dans la même marque il a il a testé d'autres laine de la même marque il a fait des ouvrages avec vous pourrez découvrir ça alors voilà aujourd'hui ce que je pouvais vous raconter je ne vais pas mettre tout de suite ce podcast en sur internet parce que nous sommes donc vendredi et dimanche matin je ferai le tirage au sort de j'ai trouvé un petit outil sur internet pour faire le tirage au sort je rentre vos noms dans un fichier excel au fur et à mesure des commentaires que vous mettez et avec ce fichier excel je je ferai le tirage au sort avec le l'outil internet là j'ai déjà testé ça marche très bien donc dimanche matin je ferai le le tirage au sort puisque on arrête le les commentaires à samedi soir samedi minuit donc dimanche matin je ferai le tirage au sort et j'ajouterai une petite quelques quelques images et puis le résultat du tirage au sort et en tout cas je vous remercie infiniment de toutes vos réactions de tous vos petits messages qui me font bien plaisir c'est sûr voilà et puis ah oui je voulais citer tout bibis c'est elle qui m'avait interrogé sur le sur la sur cette laine tobi bise et puis pour citer aussi je vais quand même vous vous parler d'un garçon parce que dans les abonnés nous accueillons un sébastien qui est franc-comptois et c'est un garçon qui tricote voilà donc bienvenu sébastien pareil il ya des nouveaux des nouvelles abonnés du portugal carine du portugal et puis j'ai dans les commentaires la dernière fois il ya eu sabrina nitz qui a parlé de la lessive s'oc et qui disait que la lessive s'oc eh bien il faut faire attention avec les laines teintes mains elle est un peu agressive alors moi j'ai dû l'utiliser pour des laines qui étaient industrielles donc j'ai pas eu de soucis et puis les laines teintes mains que j'utilise dernièrement j'ai dû les laver avec de le calant et justement apparemment le calant est moins agressif pour les laines teintes mains donc merci à sabrina de sabrina nitz mais qui nous a confié le l'information et puis j'ai découvert aussi que j'avais une abonné dont je ne sais plus le prénom mais qu'il nous regarde d'algérie donc un petit coucou à l'algérie au soleil alors on n'est pas jaloux puisqu'aujourd'hui on a du soleil dans la sarthe mais voilà je fais un petit coucou à mes abonnés de l'extérieur qui viennent de loin et donc merci merci à tous et toutes voilà et je vous dis à bientôt et à tout à l'heure pour vous parce que ça va prendre la suite et puis merci encore à tout le monde à bientôt on 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 Donc, je reviens aujourd'hui, on est samedi, je vous avais dit que je reviendrais dimanche, mais en fait, je suis déjà de retour parce que j'ai oublié de vous montrer hier quelque chose que j'avais commandé et que j'avais reçu hier, justement, et j'ai oublié de vous montrer, donc je fais un unboxing, comme on dit, c'est une commande que j'avais faite au terrier du lapin blanc, ce sont des gens qui élèvent des lapins angora et donc qui font leur récolte d'angora et qui font filer ça avec du mérino d'Arles. Et donc, j'ai commandé, parce qu'il y avait une promo sur leur site, alors je vous montre ça, voilà, c'est un dégradé de thon rose, Alors, on commandait 4 pelotes et on avait une cinquième gratuite. Donc, voilà ma commande d'hier. Alors, c'est cette jolie chose. 80% angora français, 20% laine mérino d'Arles, pelote de 25 grammes, 105 mètres environ. Et ce tricote en aiguille 4, idéalement. Voilà, je vous montre la petite bande explicative. Et j'ai commandé ça parce que j'ai vu un châle, vous savez bien ma passion des châles, j'ai vu un châle qui s'appelle « Around every corner » en anglais, et donc ça veut dire « à chaque coin de rue ». Et c'est de Stéphanie Lodven, c'est un châle payant, en pointe. Et il est en jersey, il me semble. Et il y a des bandes comme ça, en intartia, en technique intartia, de couleur. Et le fond est gris. Alors, moi, j'avais déjà commandé, il y a quelque temps, des pelotes comme ça. Alors, j'en ai même encore 3 autres. Ils appelaient ça « rouge cœur ». Mais en fait, dans la réalité, je ne sais pas si vous allez vraiment le voir comme il est, mais ça fait plutôt fuchsia. Et je trouve ça un petit peu tout seul comme ça. J'avais envie de faire une écharpe, parce qu'il y avait un joli modèle sur le site du terrier du Lapin Blanc. Et la personne m'a donné le patron quand j'avais commandé, quand j'avais fait ma commande. C'était très sympa. Et donc, j'avais commencé, mais j'ai du mal à un fuchsia comme ça, tout seul. Alors, je me suis dit que mélanger avec ces tons-là, faire des bandes, voyez, faire des bandes, faire des bandes, faire des bandes comme ça, avec toutes ces couleurs-là, ça pourrait être sympathique. Donc, je vous mets une photo du châle pour vous montrer ce que ça donne. Et voilà. Donc, je voulais vous montrer ça. Et puis, évidemment, en fouinant toujours sur les châles, j'ai trouvé un patron gratuit de Tin Can Needs, et je voulais vous le signaler parce que ce sont des jolis modèles. Et celui-là, il est en dentelle. Il est gratuit, certainement en anglais. Il s'appelle Estuary. Estuary, en français, il faut 550 mètres de fil fingerine tricoté en aiguille 4. Il a été fait plus de mille fois. Il est très joli parce qu'il n'est pas très profond, assez long. Et puis, avec la dentelle, on doit commencer d'un bout, vous savez, puis on augmente et on rediminue. C'est un joli châle et c'est gratuit. Donc, je me plongerai là-dedans, certainement, dans pas longtemps. Après, toute ma série de châle. Voilà. Et puis, sinon, je voulais vous parler d'un podcast que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et justement, je regardais le dernier épisode hier soir. Et ce podcast, son intitulé, c'est Il y en a pour toi. Et la jeune femme qui tient ce podcast, c'est Linda. Et elle habite à Nouméa. Donc, voilà, c'est très exotique. Mais c'est très intéressant. C'est une jolie blondinette. Elle doit être française. Et elle est installée à Nouméa. Et donc, dans son dernier podcast, de quoi parle-t-elle ? Eh bien, de chaussettes. Linda tricote des chaussettes. Alors, elle ne tricote pas depuis très longtemps. Et elle est encore débutante en chaussettes. Et c'est intéressant parce que, justement, elle a présenté un modèle gratuit de chaussettes dont elle s'est servie pour commencer ses chaussettes. Et elle en parle bien dans son dernier podcast. Donc, celles qui sont tentées par les chaussettes mais qui craignent un peu. Eh bien, allez voir son podcast. Et puis, pour d'autres motifs, allez vous faire un tour sur son podcast, sur les podcasts plus anciens qu'elle a fait. Voilà, c'est toujours intéressant de voir la vie des gens ailleurs. Enfin, moi, j'aime ça. Et je voulais signaler à Linda, justement, si elle me regarde, qu'elle m'a mis un commentaire. Et son commentaire, je ne le vois que dans les notifications. Et il disparaît sous le podcast. Allez savoir, il doit y avoir un réglage dans les paramètres qui fait qu'elle soit en confidentialité totale. Voilà, il y a un truc. Et c'est la même chose pour Sylvie Roure qui a commenté sous un ancien podcast mais qui veut participer au concours. Alors, pas de souci Sylvie, je t'intègre dans la liste des participants au concours. Mais il faudrait voir vos paramètres parce que ça ne colle pas. Je ne les vois que dans les notifications et de manière partielle. Alors, c'est embêtant. Je ne peux pas vous répondre. Ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais ajouter aujourd'hui. Encore deux châles. Voilà. Eh bien, écoutez, voyez, il fait encore beau dans mon petit coin, là. On a plus de vent qu'hier mais c'est agréable. C'est l'été indien. Alors, je vous dis à tout de suite pour vous et pour moi, c'est à demain. Alors, nous arrivons au terme de ce podcast et je vous retrouve ce matin, dimanche pour le tirage au sort comme je vous l'avais promis. Donc, je vous rappelle, le premier lot, ce sera ce petit colis avec deux pelotes, un agenda, une autre pelote de 50 grammes, un petit bloc-notes et une petite boîte d'anneau-marqueur fabriqué par mes soins avec amour. Voilà. Donc, j'ai rentré vos noms dans une application que vous n'allez peut-être pas bien voir là et donc, vous voyez à l'écran s'afficher les noms des gagnants. J'ai appuyé sur le bouton et ça m'a donné le résultat. Donc, le lot 1, c'est-à-dire ce petit paquet sera pour Jeannine Tarchan. Le lot 2, c'est un patron Lily Sock pour Cyan 21. Le deuxième patron Lily Sock pour Martine Decoque-Laère et le patron d'Audrey Bourrigaud Yarmflex pour Suzanne Goutte. J'écrivais les noms. Mon écran s'éteint. J'écrirai les noms sur l'écran. Et donc, pour ces personnes qui ont gagné, je vais vous retrouver dans les commentaires. Je vous enverrai un petit mot. Et ce qui serait bien, c'est si vous avez Instagram de m'envoyer par message privé vos coordonnées, mais enfin, je vous préciserai ça dans les commentaires, de m'envoyer un petit message privé sur Instagram, par exemple, ou d'utiliser l'adresse mail qui est sur mon compte et que je mettrai, que je vous donnerai dans le commentaire que je vais vous envoyer. Voilà. Vous utiliserez soit message privé sur Instagram, soit... Alors, pour Suzanne, ce serait intéressant qu'elle aille voir dans Ravelry quel patron d'Audrey elle souhaite. Et comme ça, je pourrais lui mettre dans son compte Ravelry, dans sa bibliothèque. Je vais lui acheter le patron qu'elle aura choisi. Pour Jeannine, eh bien, elle me donnera son adresse et ses coordonnées par message privé, surtout pas en commentaire sous... ici. et pour Sian21 et Martine de Coquelair, vous me donnerez votre pseudo Ravelry ou votre adresse mail si vous n'avez pas de compte Ravelry. Mais tout ça, en réponse à mon message. Et voilà, donc nous avons procédé au tirage au sort. et ma foi, je vous remercie toutes et tous d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. Et je dis, eh bien, pour les autres, ce sera pour une prochaine fois. Qui sait, peut-être pour les 2000 abonnés. Aujourd'hui, on est à 910. Voilà, donc je referai un petit concours dans quelques mois. En tout cas, merci encore et je vous souhaite un bon dimanche, bon tricot et une belle journée à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501